Salut à tous c'est Vinsca, j'espère que vous allez voir ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma chaîne YouTube avec un gameplay de Provision Soccer 2016 avec deux Youtubers, Monsieur Peppers et CricksFUT et une quatrième personne dont je ne me souviens plus le prénom qui était là pour un site web Voilà donc du coup c'est parti pour ce petit gameplay, on va commenter un petit peu ce qui va se passer à l'écran etc mais je vais aussi vous donner mes impressions bien sûr en même temps et peut-être des petites infos on va déjà pouvoir commencer peut-être avec les infos de base, la date de la sortie de la démo par exemple, le 13 août la démo sera disponible et le jeu sortira le 17 septembre en tout cas en France c'est la date en Europe Ok, quelles sont les équipes qui sont disponibles dans ce jeu, par exemple dans cette démo et je pense que ce sera la même démo pour vous également à la maison pour le 13 août La Juventus, la S-ROM, le Bayern Munich, Corinthians, Palmeiras, le Brésil et la France, voilà les équipes qui sont disponibles Il n'y a aucune équipe de Barclays Première Ligue et aucune équipe d'Espagne, enfin de la Liga, de Ligue 1 non plus en fait Trois champions qui sont totalement absents, du coup là on est parti pour un Juventus à S-ROM Je joue avec Krixfut face à la S-ROM, la S-ROM, la S-ROM qui sera donc l'équipe de Monsieur Peppers et de son coéquipier Donc là vous pouvez voir un petit peu les effectifs, les notes, commencer un petit peu à noter tout ça, prenez des notes, prenez des notes Voilà, je pense que ce sera les notes plutôt, on va dire que c'est quasiment les notes finales, c'est quasiment certain Il peut y avoir des petits ajustements peut-être mais c'est quasiment sûr, en fait c'est la version de la Gamescom qu'on a testé Du coup c'est vraiment une version quasiment terminée Donc là un truc vraiment pas mal que j'adore avec PES c'est le fait qu'on puisse très librement placer les joueurs sur le terrain Là vous voyez à gauche c'est moi qui est en train de faire la tactique, là j'ai mis Pogba un peu plus à gauche, Marquis un peu plus à droite C'est juste pour tester, on fera je crois des changements s'il me souvient bien durant le match Du coup c'est vraiment intéressant et ça permet vraiment de personnaliser à 100% son équipe Et de pas être restreint à des tactiques prédéfinies Et l'éternel changement de bouton lorsque tu es un joueur FIFA et que tu as joué à PES En plus c'était sur Playstation comme vous pouvez le voir, ça fait très longtemps, enfin je ne joue jamais quasiment sur Playstation Donc là aussi toujours s'habituer à la manette Premièrement lorsque l'on lance le jeu, qu'est-ce que l'on voit en premier les amis c'est les graphismes Et les graphismes, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Sincèrement c'est beau, c'est très beau, c'est un jeu très propre Franchement les graphismes sont dignes d'une console next-gen, après j'ai envie de dire encore heureux, on est quand même en 2015 La next-gen commence vraiment maintenant à être de plus en plus, on va dire, à exploiter au niveau de ses capacités Notamment au niveau des graphismes Donc voilà les graphismes sont bien, sont beaux Après, alors moi je suis au manager, vous voyez que je viens de faire des petits passements en lente, des petits trucs etc Là j'avais quand même pas mal joué avant, enfin peut-être 5-6 matchs avant Donc je commençais vraiment à maîtriser le match, à maîtriser le jeu pardon Parce que c'est vrai qu'au début, j'avais trop du mal, trop du mal tout simplement à jouer Parce que PES, ça fait depuis PES 6 que j'ai pas joué Ça a beaucoup évolué Et alors que là on voit un corner, vous voyez la projection de la balle on va dire Peut-être, vous avez vu Pogba, oh on la frappe On sait même plus du match, donc là je vais le commenter un petit peu en direct live aussi Voilà, Pogba qui a failli reprendre le ballon de la tête Mais ça passe juste au-dessus de sa crête, de sa crête artistique, on peut dire ça comme ça Pierlot le maestro qui va recentrer une seconde fois Et vous voyez là la jauge elle est mise à fond Et pourtant la balle qui ne part pas du tout dans le décor, ça c'est vraiment bizarre quand tu viens de FIFA Parce que FIFA, quand tu mets la jauge à fond, ça part dans les tribunes Les supporters qui prennent la balle en otage et qui la gardent durant tout le match Alors que là non, là ça va vraiment là où on veut, on va dans le tas C'est pareil pour les coups francs, etc, il faut mettre à fond et ça ne part pas du tout dans le décor Donc ça c'est un petit peu une petite habitude à apprendre Du coup, par rapport au graphisme, comme je disais, des graphismes très très beaux Bon, petite déception, après c'est un petit détail, vous me direz Mais on va dire que pour un jeu de foot, c'est quand même assez important Alors que là il vient de faire un arc-en-ciel, je ne sais pas comment on le fait celui-ci Ça doit être Monsieur Peppers qui l'a fait, mais ce n'est pas passé, enfin c'est notre défense de fer Et les graphismes, je disais, je disais que tout simplement, qu'est-ce que je disais ? Oui, la pelouse, pardon, la pelouse je trouve un petit peu plate Il n'y a pas les détails, il n'y a pas la texture de la pelouse, etc, comme on aime bien voir dans FIFA Après c'est un petit détail, mais pour un jeu de foot c'est quand même important Parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit tout le temps dans le jeu Voilà, c'est un petit défaut que j'ai pu rencontrer La tête qui passe nulle part, parce qu'il n'y a même pas eu de tête D'ailleurs, Pogba, regardez, j'ai récupéré le ballon de Pogba là Ah, j'ai de passer, mais belle défense de la part de la S-ROM Et ça relance, ça relance, on m'a récupéré très vite franchement La première mi-temps, si le soir bien, elle était très nettement dominée par mon équipe Par mon duo avec la Juventus, la Marquisio Marquisio qui cherche la solution, Marquisio qui décale, mais je crois qu'il y avait hors-jeu Et là, on a été super surpris Tout le monde pensait qu'il y avait hors-jeu, et non, il n'y avait pas hors-jeu Et c'est le but de la tête de qui ? De Vidal Oui, donc Vidal n'est plus à la Juventus à présent Et maintenant au Bayern de Munich J'ai l'impression que les buts de la tête sont quand même plus simples que dans FIFA 15 A noter également que je n'ai pas testé FIFA 16 Donc je ne vais pas pouvoir comparer ou quoi Je peux vraiment dire que ce que je pense du jeu là Et à la limite, je peux comparer par rapport à FIFA 15 Mais ça serait un petit peu injuste Étant donné que ça serait une génération d'avant, on va dire Donc je n'ai pas testé FIFA 16 Il y a des youtubeurs qui ont testé Vous pourrez aller voir leurs vidéos Et alors qu'il y a une grosse erreur de la part de nos adversaires Mais on n'a pas voulu marquer là-dessus On n'est pas non plus des enfoirés Vidal qui relance sur le côté droit Donc les graphismes très bien, la petite pelouse Voilà, bon, c'est pas très très grave Les maillots, etc, la texture sont très 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 belles Les têtes des joueurs, parlons-en un petit peu des têtes des joueurs Neymar est très très bien fait On dirait une photo, c'est un truc de ouf Je crois qu'il a été pris en photo lui, un peu comme à la FIFA Par contre, parce qu'à FIFA, vous savez, les têtes sont générées Par exemple, la Barclays Premier League était totalement modélisée dans FIFA 15 Avec toute l'équipe, tous les joueurs qui avaient été pris en photo De toutes les équipes de Barclays Premier League Donc ça c'est cool Je veux dire, si t'as un joueur qui aime bien jouer avec Voilà, tu veux faire un mode carrière Avec des équipes pas trop trop connues Pas trop trop médiatisées Je sais pas, Crystal Palace dit n'importe quoi Enfin, Crystal Palace, tu me diras Bon, c'est peut-être pas le bon exemple Mais je sais pas, bref, une équipe un peu de ce genre-là Quand tu veux dire, en Barclays Premier League Il y a un peu toutes les équipes qui sont assez fortes Mais Mais C'est sûr que ça fait toujours plaisir d'avoir des têtes bien faites Dans FIFA, c'est vrai que Il y a, je pense, plus de têtes Fidèles à la réalité que dans PES En tout cas, c'est là des modes Donc là, on a toutes les grandes équipes On peut pas vraiment savoir ça J'ai pas testé J'ai pas joué à PES 2015 également Donc je peux pas non plus trop trop en parler Alors là, ils ont fait une passe sur le corner Dumbia qui sait d'eure piquer Mais ça ne passe pas Et la relance de Pogba Pogba qui accélère avec ses belles chaussures bleues La passe Vidal qui était très présent en cette première mi-temps Morata Qui a bugué Pour pas trop s'éterniser Mais très bel, très beau visage, etc Pogba bien fait, etc A savoir que c'est des designers Des artistes japonais, on va dire Qui modélisent les visages Donc du coup Bah c'est bien fait Pour ce qui est du gameplay maintenant Alors moi, ce que j'adore Et ce que j'adorerais toujours avec PES Et ce que je retrouve vraiment Ce que moi Dans les PES C'est PES 06 Hashtag Adriano Hashtag Inter Milan Toi-même tu sais mon pote Et sincèrement Je retrouve vraiment ce que j'avais adoré dans PES 6 C'est-à-dire la liberté Je sens que la balle J'ai toujours eu cette impression-là C'est que sur PES La balle semble plus libre Moins magnétisée Que dans FIFA En fait c'est vraiment l'impression toujours que j'ai eu Après c'est peut-être juste une impression Je sais pas Mais FIFA C'est toujours un peu plus mécanique Alors je dis pas forcément que c'est mal Je dis donc voilà C'est donné vraiment des impressions Mécanique Magnétisée Les ballons Les passes ping-pong On sont beaucoup plus présentes Dans FIFA Bon soi-disant c'est fini en FIFA 16 Donc ça on verra Mais Dans FIFA Dans PES pardon PES 2016 Les passes ping-pong Tout blif Il faut vraiment s'appliquer Moi je trouve que les passes c'était pas évident C'était vraiment pas évident du tout A construire le jeu Et je pense que c'est vraiment ça Ce qu'il faut retenir de ce jeu C'est qu'il faut construire le jeu Beaucoup plus que dans un FIFA Le jeu il faut le construire Et c'est pas évident La défense c'est pas évident La défense j'ai vraiment eu du mal Après ça fait longtemps que j'ai pas joué à PES Donc peut-être qu'il y a des boutons Que je maîtrisais pas très bien Il y a des boutons un peu bizarres Il faut appuyer deux fois sur la même touche Pour faire un double pressing Comme à la FIFA Voilà il y a des choses que je faisais pas Mais c'est vrai que C'est vrai que c'est vraiment ça Que j'apprécie beaucoup avec PES C'est le fait que je sente que la balle est plus libre Même avec les frappes Qu'il y a un peu plus de possibilités en fait Après c'est peut-être une impression à voir J'aime pas trop tester Pardon excusez-moi J'aime pas trop donner un avis définitif En ne testant voilà qu'un jeu très rapidement comme ça Il faut le tester sur un mois ou deux Pour voir tous les bugs qui commencent à apparaître Et commencer à prendre les habitudes Voir ce qui se passe Voir ce qui marche etc Mais c'est vrai que ce PES 2016 Il est séduisant Au moins il propose quelque chose de différent Que de FIFA Et c'est ça je trouve que c'est intéressant C'est que c'est pour moi C'est ça qui est bien Faut pas que PES cherche à faire pareil que FIFA Parce que ça sert un peu à rien je veux dire Faut que PES crée son style Et là je pense qu'ils l'ont fait C'est un nouveau moteur de jeu Parce que de toute façon tous les 5-6 ans Les jeux de foot Enfin ils refont le moteur graphique Le moteur physique pardon Et FIFA il l'avait refait avec je sais plus quel FIFA Je sais plus d'ailleurs Après qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le gameplay Là on voit quand même que c'est pas ultra ultra rapide Il y a quand même une petite aile de pigeon quand même A signaler de la part de moi Enfin de mon joueur Je sais pas qui je contrôlais Vraiment bien joué Là on a fait des changements J'ai pas pu vous les commenter C'est vrai que j'ai pas fait attention Comme si vous les avez eu sous les yeux Et le jeu est quand même un peu plus lent Même plus lent Largement plus lent que FIFA 15 C'est clair Après il paraît que FIFA 16 est quand même plus lent que FIFA 15 Donc après à voir A savoir que Parce que c'est vrai que quand tu testes FIFA 16 Tu dis ouais mais est-ce que Ultimate Team 16 Pardon Il sera lent ou pas Parce qu'on le sait tous Que Ultimate Team est toujours plus rapide C'est tous les ans pareil Alors que là J'ai demandé des confirmations Et le mode MyClub Qui est mode concurrent d'Ultimate Team Sera la même vitesse C'est le coup franc de nos adversaires Qui passe au dessus de la part de Pjanic Voilà donc c'est la même vitesse Là ce que vous voyez comme gameplay Si vous jouez au mode MyClub Au mode League des Masters etc C'est la même vitesse Y'a pas de changement Donc ça c'est quand même intéressant à savoir Parce qu'on sait que FIFA Ça se voit clair C'est aussi clair que Le nez au milieu de la figure C'est beaucoup plus rapide Sur Ultimate Team La défense difficile Donc là on peut être un petit peu Regardez ce qu'on fait aussi Dans le match Qu'est-ce que je peux dire ? Oui j'ai cette technique J'ai cette technique Bah moi je découvrais Par exemple Joc stick droit vers l'avant Joc stick gauche vers l'avant Ça fait une roulette Joc stick droit vers l'avant Et joc stick gauche sur le côté Vers la gauche par exemple Ça fait un top and turn vers la gauche Chose comme ça Donc ça voilà Ça c'est bien Ça propose des jeux différents à FIFA Moi je veux pas que les deux jeux Se copient mutuellement Donc ça c'est pas mal Les techniques L'arbitrage J'ai vu des petites erreurs C'est vrai Après comme dans tous les jeux de foot Je pense que ça a un peu le charme Il y en a qui vont dire Ça c'est le charme du jeu Voilà un jeu de foot A toujours des erreurs d'arbitrage C'est comme ça On va dire que ça copie la réalité Voilà il y aura jamais de façon Aucune erreur d'arbitrage Dans un jeu de foot C'est un logiciel C'est pas un être humain Et puis même si ça serait un être humain Il y aura des erreurs Il y aura toujours des erreurs d'arbitrage Des choses un peu bizarres Qui nous feront rager Après en même temps C'est un peu aussi le charme des jeux de foot Alors que là c'est fini Victoire 1 à 0 Donc il n'y a pas eu beaucoup de but Mais vous allez voir Ne vous inquiétez pas Je ne vous l'ai pas dit Mais je vais vous montrer juste Les meilleurs moments d'un second match Que j'ai réalisé Avant celui-ci d'ailleurs Mais pour terminer sur ce match C'était vraiment sympa D'avoir joué avec mes collègues youtubeurs Et on s'est vraiment bien amusé Un match plutôt sympa à suivre C'est ça le plus important De manière générale On peut dire que tout le monde A bien kiffé le jeu Allez maintenant Les meilleurs moments de mon premier match Face à Cristó du 69 J'étais la France Peace and game 5 8 8 Mi 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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